Bonjour à tous, c'est Sakina, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire une vidéo sur mon gel à sourcils que j'ai commandé sur le site de Wonder Brown donc c'est un gel à sourcils qui est comme ceci, je l'ai reçu au bout de 24 heures en fait on va dire ça 24 heures, donc je l'ai payé 29,90€, quelque chose comme ça sur le site donc j'ai fait aussi quelques recherches sur internet, j'ai trouvé que c'est un gel à sourcils qui a été testé beaucoup par des youtubeuses américaines et des youtubeuses françaises il y a très peu j'ai vu qu'une seule youtubeuse française qui l'a testé, du coup mon avis il est un peu métigé donc je vais quand même le tester, je l'ai quand même acheté pour le tester parce que les filles, mon gros problème à moi c'est que je galère trop sur mes sourcils c'est un truc de malade, je galère, je sais pas vous mais moi je galère tous les jours pour faire mes sourcils ce qui m'énerve c'est que quand je le fais je suis obligée le soir de me démaquiller et le lendemain de recommencer encore la même procédure et à un moment donné je dis stop parce que vraiment ça m'énerve donc j'ai vu ce gel à sourcils sur facebook, la pub il est passé plusieurs fois je l'ai mis en favori, je me suis dit est-ce que je le commande, est-ce que je le commande pas, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas au final je l'ai pris et puis je me dis écoute peut-être que je suis pas la seule aussi à galérer pour faire ses sourcils moi ce que j'ai pensé c'est de le tester parce qu'en fait demain on est samedi, demain je dois faire une vidéo donc demain je vous ferai une petite vidéo pour vous dire déjà si ça a tenu ce soir jusqu'à demain parce qu'il se trouve qu'il y a un gel à sourcils waterproof, on peut se laver, on peut se démaquiller sans forcément que ça puisse partir donc on verra ça demain moi en tout cas je vais le tester avec vous pour vous donner mon avis tout de suite parce que pour moi faire mes sourcils c'est un vrai casse-tête, je vous le dis tout de suite donc à l'intérieur de la boîte il se présente comme ceci il est fourni comme ça donc on a, ok, j'ai fait tomber le gel, désolé je vais le ramasser je suis partie le ramasser donc moi j'ai pris cette couleur là il est fourni avec une brosse à sourcils pour bien brosser ses sourcils pour les donner une forme homogène et donc à l'intérieur la couleur il est comme ça de toute façon je vous ferai des images plus près pour que vous voyez un peu comment il est donc sans plus tarder je vais les tester tout de suite et comme ça vous allez voir avec moi les résultats tout de suite je vous ai dit que je galère beaucoup pour tracer mes sourcils c'est vraiment un truc qui m'énerve énormément la couleur déjà j'ai des doutes même si j'ai pris la couleur la plus foncée mais j'ai quand même j'ai quand même des doutes je vais essayer avec ça, si ça ne marche pas je vais essayer avec mon pinceau à moi je pense que je n'arriverai pas comme ça, je vais plutôt essayer comme ceci je vais le faire rentrer sur mon pinceau et le poser après directement sur mes sourcils je vais le faire rentrer sur mon pinceau Sous-titrage ST' 501 En plus je me suis épilée quand même Soit je me suis trompée sur la tente Parce que jusqu'à maintenant je ne vois pas du tout de différence Avec mes sourcils naturels Parce que je trouve qu'il est vraiment très très transparent Par rapport à mes sourcils naturels Sous-titrage ST' 501 Je suppose qu'il faut laisser agir Avant Donc on va laisser agir Bien Ecoute on va voir On va voir qu'est-ce que ça va nous donner Je ne sais pas vous mais Je ne suis pas très convaincue Mais on va voir Ça va sécher Et après on va voir Ce que ça va donner C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? ce que je trouve vraiment dommage c'est que ça ne gomme pas mes trous que j'ai entre les sourcils mais ça me donne une couleur qui n'est pas du tout la bonne parce que comme vous pouvez le constater là j'ai pas mal de deux trous ici en fait même si ce gel n'est pas mal mais je pense qu'il faudra toujours que je complète avec un crayon pour pour avoir des résultats plus satisfaisants parce que là la couleur que j'ai pris là il n'est pas du tout couvrant par rapport à ma couleur de peau il n'est pas du tout couvrant pas du tout je ne sais pas ce que vous en pensez mais on va attendre que ça séche parce que je pense que le but c'est que ça doit sécher pour s'emprégner avec avec mes sourcils naturels déjà ce côté là je sais pas si vous pouvez voir la différence mais comme vous avez vu il ne couvre pas dit tout dit tout dit tous les imperfections et les petites poêles qu'on a à côté le couvre pas du tout alors ça va faire déjà 35 minutes que j'ai j'ai posé le gel donc là j'ai mis je prends de l'eau en fait j'ai mouillé ma main pour pour essayer d'effacer pour voir et ma foi ça part pas donc ça a l'air d'être une bonne affaire sauf comme je vous ai dit les filles je trouve que la couleur ne correspond pas du tout à mes sourcils et que il faudra quand même que je rajoute un crayon pour donner un peu un peu de couleur à ma sourcil sinon ça fait tout match avec cette couleur là mais après si vous souhaitez juste avoir une forme et après par la suite utiliser votre crayon traditionnel pour redonner encore votre forme mais si c'est pour sortir comme ça je pense que ça peut faire un peu bizarre parce que là vous je sais pas si vous le voyez bien la caméra mais la couleur n'est pas dit tout n'est pas dit en fait ne correspond pas du tout à mes sourcils mais en tout cas c'est pas mal du tout j'aime bien parce que voilà ça ça part pas enfin on verra demain parce que là c'est le soir on vient le faire donc on verra demain si ça tient ses promesses demain quand je vais tourner la vidéo on verra ça et donc là même quand je vais déborder les brosses et voilà je le brosse et ma foi ça va ça va non ça part pas ça reste ça reste donc écoute en tout cas je pense que c'est pas mal du tout moi j'apprécie parce que déjà ça me facilite le travail par rapport à mon crayon donc comme je vous ai dit au début de la vidéo je vous ai mis le lien de de du site internet dans la barre d'infos si toutefois vous avez déjà testé que toutefois vous connaissez déjà le produit vous souhaitez m'en parler vous pouvez donc je vais vous laisser n'hésitez surtout pas les filles à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir à partager mes vidéos à commenter à donner votre votre avis par rapport à à cette vidéo là donc je vous fais plein de bisous et je vous dis prenez soin de vous on se retrouve très vite pour une autre vidéo